Lancée en mars 2023 dans le Grand Libreville et stoppée en août dernier pendant la période électorale, l'opération de recensement général de la population a repris son cours. Sur place, les équipes se mobilisent pour une descente de terrain dans les prochains jours à l'intérieur du pays. Une opération de trois mois entre juillet et septembre. Le recensement, en ce moment, nous sommes en train de préparer la descente des équipes sur le terrain. A partir de dimanche, une partie décembre, le samedi, l'autre partie ira le mardi. Dans sa première phase dite de cartographie, la couverture ferait état de 92% du territoire dans les villes de Libreville, au Vendo, à Kanda et Ntoum, et une opération de surveillance est prévue pour garantir la qualité du travail effectué. Nous voulons nous assurer que le travail qui a été fait était de bonne qualité et nous voulons aussi nous assurer que le travail qui a été fait est encore d'actualité, Ce qui sera surtout fait, c'est le contrôle de la qualité du travail qui a été effectué en 2023. Pour le directeur du bureau central du recensement à la statistique, une opération de recensement revêt des objectifs importants. Le final du recensement général de la population, le recensement général de la population donne de manière grossière, de manière détaillée, la répartition de la population dans chaque entité administrative du Gabon. Maintenant, quand on a fini de dire ça, il faut maintenant aller regarder les thématiques qui sont abordées dans le recensement. Quand par exemple, on parlera de la scolarité, on aura les besoins en scolarité des différentes zones du Gabon. En 2013, le dernier recensement de la population faisait état de près de 2 millions d'habitants. 10 ans après, il est urgent pour le Gabon d'actualiser ses données pour avoir un aperçu général de sa population. Every 50 ans après, il reste a gewoon preuve en structures, 20 ans après, il y a 3 T Frau.